J'espère, j'espère vraiment qu'on t'entend, parle très fort, je mets le son à fond. T'entends le son ou pas là ? Ouais, je t'entends ! Ouais, c'est démarré. T'entends la zik ou pas ? J'entends la zik. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Denis de la DBO et je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau live où on va voir les extensions, les extensions avec mon ami Pierre-Jean Penaud. Bingo, hop, c'est parti, je switch l'écran. Là, tu devrais sortir de derrière les bras et voilà, ça y est, on te voit. Ce mec est taré. Yes, donc Pierre-Jean, vous devez le connaître si vous traînez un peu sur tous les forums, sur Facebook, sur tout ce qui est SketchUp et c'est notre super formateur. Il illustre sous SketchUp et sous Téa Rendeur. Il y a un peu plus d'un peu 6-9. Excellent. Alors, j'attends un tout petit peu les retours sur le live. J'aimerais juste avoir vos retours, savoir si vous avez bien le son et l'image et surtout le son de Pierre-Jean. Pierre-Jean, tu veux parler très fort ? Yes, yes, yes. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tu m'entends ? Allez-y. Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a à peu près 30 secondes et une minute de décalage entre quand tu dis « est-ce que tu m'entends ? » Tu vois, ce n'est pas comme quand tu es sur scène. Tu vois, quand tu es sur scène, tu dis « est-ce que vous êtes là ? » Voilà, et les mecs, ils répondent en direct. Eh bien là, ce n'est pas pareil. Là, ça n'a rien à voir. Ok. Bon, eh bien, bonjour, c'est Célicourt. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Louis. Bonjour, Affichman. Bonjour, Rémi. Bonjour, Moustique. Et bonjour, Steph. Tout le monde te dit « Pierre-Jean, la classe ». RPZ, par contre. Et Steph Mallet. Ah oui, alors il faudrait un RPZ avec le numéro du département, c'est ça ? RPZ. RPZ. C'est quoi un RPZ ? What the fuck, un RPZ ? Represente. Represente ? Represente ? Bon, ben, moi, je te commence. RPZ 69, négro. Big. Yeah. Represente, represente. Du coup, voilà. Donc, l'idée, en fait, de ce live, c'est qu'on va faire une espèce de battle d'extension. Pierre-Jean va montrer une extension. Je vais montrer une extension. Il montre une extension. Je montre une extension comme ça. Et vous, après, c'est à vous de dire si c'est cool ou si c'est pas cool comme machin. Marcus. West Coast. Pourquoi il y a quelqu'un qui met Marcus alors que tu t'appelles Bob ? West Coast. Ça commence. Les mecs, ils n'ont rien cool, rien bijou. Vas-y, changez-moi ça. Represente 77. Merci, Steph. Yeah, c'est vous. Salut, Hubert. Donc, Hubert, il faut que tu mettes RPZ avec ton numéro de département. Parce que les numéros de département, ça va disparaître. Donc, voilà. Et il y a un mec qui s'appelle Marco34. À mon avis, il vient du 34. Salut, Marco34. Et il y a Mtech qui vient du 92. Bip, bip. Le 9-2. Du 9-2, mec, ouais. Le 74, le 42. Ah non, les 42, on n'en parle pas, on a dit. Hop, pardon. Non, non. Désolé, Stéphane. Tout sauf le 42. Je suis en train de faire tout. Je n'ai rien plus. Je n'ai rien plus. Bon, allez, c'est parti. Ce que je te propose, c'est que j'introduis un peu la sauce. Vas-y, j'aime quand tu introduis la sauce. C'est parti. C'est ça, quoi tu penses ? Eh bien, hop, on va démarrer Sketshop. Bingo, c'est parti. Par quoi je voulais commencer, moi ? Moi, je voulais commencer par… Eh bien, de toute façon, moi, je reste toujours sur mes Fredo. Parce que d'abord, Fredo, c'est le meilleur. Du coup, je pense que je vais commencer par un petit Fredo Scale. Mon idée, c'est… C'est tendu. C'est quoi ? C'est tendu. Un petit Fredo Scale qui permet de mettre à l'échelle dans tous les sens. Tiens, il y a une Vespa. Est-ce qu'on se prend une Vespa ? C'est quoi ta voiture préférée, Pierre-Jean ? Un pick-up Ford de 66. Pick-up Ford 66. Alors, est-ce qu'on a un pick-up Ford de 66 dans le truc ? Je ne sais pas si tu vois mon écran. Attends, je ne t'ai pas partagé mon écran. Il faut que je te le partage. Non, mais ce n'est pas grave. On va faire un tour, je vois. Big. Là, tu vas voir mon écran. Est-ce que tu vois mon écran, moi ? Non, tu n'as pas sûr. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ce n'est pas moi qui assure. C'est SketchUp, tu sais. Je n'ai pas envie de le tuner. Je n'ai envie de le tuner. Je vais juste faire un petit tour sur les commentaires. Steph qui dit « Ok, bye ». Mais non, mais Steph, c'était déconné. Le 42, c'était avant. Maintenant, pour mener au foot aussi, on a le droit. On peut passer un petit bonjour, représente ? Vas-y, représente. Passe un petit bonjour. Alors, on représente le 67. Le 67. Tu as du 94. Oui, tout le monde, tout le monde, c'est ça. On est dans la place. Par rapport, ça, c'est bien. Il y a du monde. On sent qu'on est vraiment le stade de France. Merci. Bonjour à tout le monde. C'est Lucourt et compagnie. C'est top. Allez, c'est parti. Go, c'est parti. Donc, je prends ta voiture préférée. Tu vois, moi, ta voiture préférée. La première chose que je fais… Bing, ce ketchup s'écrase. Ah, il est mort en direct. Eh bien, on commence par appel. Ah ! Non, mais tu as vu, je suis quand même le putain de roi de la démo. J'ai pris l'outil et… Tu fais une référence en termes de démo. Non, mais qu'est-ce que c'est ? What the fuck ? What the fuck ? Prends une Twingo, si tu veux. Allez, j'essaye une Twingo. Tu vas voir que ça a marché. Je suis dégoûté. Tu as vu une Twingo, Zoé ? C'est ma préférée. Vas-y. Pourquoi il me pose des questions, mais j'en sais rien. Parce qu'il m'a fait planter la machine et du coup, il pense que tu es un mec de la mafia bosniaque. Ça doit être ça. Bon, est-ce que je peux prendre ma Renault Twingo ou bien… ? En fait, il a trouvé ça super louche que je prenne une Renault Twingo. Alors du coup, il me demande plein d'informations pour être vraiment sûr. Mais vous êtes sûr, vous voulez une Renault Twingo ? Donc là, je prends l'outil. Tu peux bien plier ma Twingo, s'il te plaît ? Ouais, je vais te la plier en deux. Oh putain, tu sais quoi ? Je crois que ça va planter encore là. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, mais là, je trouve que tu attaques un peu fort quand même. Plie la Twingo en deux. Ouais, ben voilà ! Boum ! Alors, t'as vu, on est comment, ta Twingo ? Je te l'ai plié ou pas ? C'est énorme, magnifique. Ding ! Bon, ce n'est pas ton pick-up. On réessaye le pick-up, je redonne une chance au pick-up. Allez, vas-y. Viens tout de suite les arrêtes, à mon avis, Denis. Non, mais moi, je suis un fou. Je ne suis pas que ça à foutre, tu vois. Tu aurais pu me la pimper, quand même. Je vais te la pimper, ne t'inquiète pas. Je te pimpe ton pick-up. Donc déjà, ce que je vais faire, par contre, tu as raison, je vais enlever l'affichage des arrêtes profilées. Un clic. Donc, je prends cet outil dans Fredo. Je fais un clic au sol, un clic là, un clic là. Et là, je te le tors. Ah, on voit les cieux qui suivent. Est-ce qu'il y a tout le reste qui va suivre ? J'ai vraiment des doutes, parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails. Normalement, c'est là où ça s'effondre. Je t'en supplie, Fredo. Je t'en supplie, Fredo. Fais que ça marche. Bon Dieu. Bon Dieu. Allez, Fredo. Allez. Bon, je pense qu'on a le temps de lancer ton plugin avant qu'il ait fini de calculer. On fera la suite demain matin à 7h. OK, c'est parfait. J'arrête le partage d'écran. Denis, Denis, une question plus sérieuse. Oui. À quoi ça sert ? Non, mais c'est hyper utile. C'est hyper utile. Écoute, imagine, tu fais des éléments tordus. Un bar d'accueil, une banque d'accueil, tu vois, tu la dessines droite et tu la tords après. Tu vois, c'est ça l'utilité. Exactement. Une baie vitrée. Une baie vitrée. Hop, tu la cintres. Tout ce qui est cintré, ça va être beaucoup plus facile de le dessiner à plat et de le cintrer après. Bon, là, je pense qu'il est parti avec la Ford. Il est parti dans un gros, 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 gros délire. Donc, on va passer à ton extension. Ça sera bien mieux. Je vais regarder comment je peux retrouver ton petit écran. Tu as partagé ton écran ou pas ? Oui. Moi, je ne le vois pas. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Je ne vois pas ton écran. On va lire les commentaires en attendant. Qu'est-ce que c'est passé ? Alors, tu as plein de commentaires. Il y a du 06. Salut, Robert. Robert du 06. 06, Robert. Alors, plus cool en live que par écrit, ce PJ. Ah, tu es encore plus cool en live que par écrit quand on te lit. Oh, c'est gentil avec toi. Merci. Il y a eu le riche qui dit, reviens, Stéphio. Ben oui, bien sûr. C'était une blague sur les mecs du 42. Ça me rassure de voir que cela t'arrive aussi. Ah, les gros plantages. Et ouais, énorme plantage en direct, ça arrive. C'est comme ça. Bon, moi, mon Fredo, il est toujours en train de calculer. Tu vois mon écran ou bien ? Ça y est, je vois ton écran ou bien ? Allez, c'est à ton tour. C'est parti. Il y a déjà des commentaires. Qu'est-ce qui se passe ? J'ouvre. Elle est où, la meuf ? Là, j'ai vraiment déjà, tu vois, un gros pic de ce que tu veux. Mais tu sais pourquoi les Américains, ils appellent quarter corner with cheese ? À cause du système métrique. Eh ouais, évidemment. Et tu sais ce qu'il met dedans ? Aucune idée. De la mayonnaise. C'est défi. C'est défi. Incroyable. Ok, donc voilà, tu vois déjà, moi j'en ai ras-le-bol d'avoir un personnage en 2D qui ne ressemble à rien. Est-ce que tu connais la tête de Marcellus Wallace ? Oui, mais il n'est pas là. Ok. Ben, Marcellus Wallace, je n'ai pas là. Ça, c'est deux bonhommes à Marcellus Wallace. C'est deux bonhommes. Et figure-toi que Marcellus Wallace n'a pas l'habitude de faire la femme. Non, pas vraiment. Non, sinon il va te défoncer à la manière bien moyenâgeuse. Tout à fait. Alors, voilà. Moi, un petit truc, mais très simple, que j'adore, parce que ça, c'est vraiment le petit bouton qu'on distrait et qu'on ne voit pas. C'est un petit round corner. On va commencer tempo, parce que moi j'ai des gros doigts. Il faut que je m'échauffe un petit peu. Ok. Et à la fin, je vais enrhumer le stade, parce que je crois que tu avais dit qu'on allait mettre des petites notes aussi sur des tricks. Ah oui, non, mais c'est la première battle, donc un Fredo contre un Fredo. Donc, vas-y. Le battle du chauffement, c'est parti. Alors, ok. Là, je vais faire. Alors, moi, je suis même un grand dingue, tu vois. Je vais faire un truc de malade, parce que moi, je ne suis pas là pour faire semblant. Je vais virer le grand genou. Waouh, carrément. Tu vois le truc un peu ? Mais comment je vais faire ? Attends deux petites secondes, mon Pierre-Jean. Je vais juste vérifier que tout le monde t'entend. Marcus 93, énorme. Belle casquette, de la mayo. Salut, sketchupeur. Ça veut dire que tout le monde t'entend. C'est ce qui me rassure un peu dans l'histoire. Par contre, je t'ai perdu. Ça y est, je suis retrouvé. Ça y est, ok. Alors, quand même, une précision. J'étais parti pour faire un live comme ça. C'était une battle. Non, non, mais garde ton premier chapeau, parce qu'on va faire un déguisement par battle, d'accord ? Garde ton chapeau. Moi aussi, j'ai des déguisements, si tu veux. C'est parti. Ok. Alors là, moi, je vais faire un petit round corner, vite fait. Un petit rectangle. Je vais faire un petit volume, vite fait. Un petit P de poussée tirée, parce que moi, je suis comme ça, tout au raccourci clavier. Simplement, une chose, moi, j'ai gagné, gagné, rencontré le grand Denis. Denis de ADBO. Denis d'ADBO. Salut, c'est Denis d'ADBO. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tuto. Vous connaissez. En fait, moi, pendant des années, j'ai galéré, galéré. Donc, maintenant, c'est Terminares. Avant, je me faisais flic. J'allais chercher la gomme et compagnie. Je faisais des bornes. S'il vous plaît, utilisez les raccourcis clavier. Les raccourcis clavier. Barre d'outils. C'est tout marqué. Vous pouvez en créer. Avec ça, on se gave et on gagne de la place sur l'orbit. Sinon, on vous plie avec Fredo Scalier. OK, c'est parti. Là, OK, j'ai fait. Alors, c'est hyper angulaire, ces petites arrêtes. Mais ça, t'as fait un rectangle. Je veux dire que t'es arrivé à faire un rectangle, mec. Putain, t'es balèze. C'est fini. C'est fini. Ma démo, elle est finie. Je vais faire un rectangle. C'est fini, putain. Putain, ça représente. Incroyable. C'est dur. Alors, petit round corner. Round corner, oui. OK. Round corner, trois possibilités. C'est parti. Ici, des coins arrondis, des coins pointus, des coins biseautés. Voilà. Je vais cliquer sur le dessus ici. Flèche de sélection, je clique dessus. Un petit round corner. Ouh là là, il y a plein de boutons. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un offset de 150 ici. Là, il va me faire un bord arrondi avec 10 segments ici. Alors, je vais réduire mon offset. On va se calmer. On est en tricks de début de délire. Donc, on va mettre un petit 0,60. Ça sera pas mal comme ça. Et puis ici, c'est tout marqué. Il n'y a rien à expliquer. Générer géométrie. C'est parti. Attention les yeux. Ça va super vite. Wow. OK. C'est tellement du lourd. C'est un truc de malade. Des applaudissements peut-être ? Ouh ! Non, attends, je dabe. Ça marche. Je reviens en arrière. OK. Je refais un pouce étiré. Ça, c'est un truc de fou. Alors, ici, j'ai dit, OK, je le fais sur le dessus. Mais je peux dire que je ne le veux que sur ce trait ici, cette arête ici. Je le fais sur cette arête-là avec le petit contrôle qui va bien ici. Et je dis à la machine, tu me fais un petit bord arrondi à cet endroit-là. Terminé. Voilà. Ça, c'est super. Voilà, voilà. Et alors, voilà. Je finis en beauté avec ça. Allez, le dernier round corner. Je sélectionne tout. Je vais faire un coin biseauté. Pareil. Tac, tac, tac. 7, 2, 6. J'ai peur de l'utiliser. Voilà. Terminé. Et avec, c'est joli. C'est beau. C'est comme ça. Donc là, on va faire du détail. On va faire du détail. C'est un bingo. N'empêche, c'est hyper important, ces trucs-là. Parce que quand tu fais du rendu photorealiste, par exemple, tu as des portes de placard. Si tu ne fais pas le petit arrondi, si tu laisses tes portes de placard bien dures, bien droites, en fait, ce n'est pas du tout rendu photorealiste. Le petit liseré blanc que tu auras sur ton reflet de ta porte. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que le rendu que tu vas faire, ça va générer de la lumière. Elle a la lumière sur reposée sur le bord, ici. Et c'est ça qui fait la différence, tu vois, entre les photos. Le mec, il s'est cassé les pieds. Il a fait un petit truc. Bon. Voilà. Merci. Ok. Alors là, déjà, ça a envoyé du dab, direct. Ouais. Salut Amine. En envoyé. En effet, on entend Pierre-Jean. Bon, c'est cool qu'on l'entende parce que le son doit être un peu dégueulasse, mais on fait du mieux qu'on peut. C'est du lourd. Bravo. Clap, clap, clap. Bravo. Tout le monde applaudit. Alors, est-ce que tu peux revenir sur mon écran ? J'aimerais te montrer quelque chose, Pierre-Jean. Oui. Tu vois mon écran ou pas ? Pas du tout. Bon, et bien, ton pick-up, je l'ai plié en deux, mec. Toi, tu représentes. Pick-up. Ouais, je l'ai plié en deux. Et je l'ai appelé pick-up, tu vois. Regarde, c'est pas de la balle, ce pick-up. Bon, et bien… C'est toi qui a l'avenir sur les partages, mais je te fais confiance pleinement. Tu me fais confiance ? Non, mais il faut que je te montre, quand même. Il faut que je te montre, parce que sinon, tu vois, ça ne m'a pas. Partager l'écran. Arrêtera le partage des autres écrans. Ah, en fait, quand je partage, ça te départage. Oh, putain. T'as vu ça un peu, là ? Non, énorme. Ah, boum. Eh bien, voilà, je te l'ai plié ton pick-up de ton encore. Bien sûr. Bon, est-ce que vous pourriez mettre une note entre Fredo… Parce que là, c'est Fredo contre Fredo. De Fredo Askel contre Fedo Runcorner. On avait dit que c'était un trix de début. Donc, attention. Ouais, c'est de l'échauffement. De toute façon, c'est l'école des fans. Vous allez tous nous mettre 10 sur 10, là, j'espère. Moi, si on n'a pas tous 10 sur 10, je pleure. Alors, je veux juste te montrer. Je peux faire un peu mon enfoiré, là, monsieur le professeur ? Mais je suis nul, je ne suis rien par rapport à toi, mais… Alors, écoutez, mon cher Jean-Mimi, je crois qu'après avoir dit ça, on peut mourir tranquille. Je suis nul par rapport à toi, mais j'ai quand même la dernière version de Runcorner. Donc, tu verras déjà que les icônes sont un peu plus stylées. Yes ! Et que tu vois, la barre d'outils, là, elle est quand même plus… Tu vois, par exemple, si tu cliques ici, là, tu as tous les détails. Et tu peux voir… Enfin, voilà, tu peux voir exactement comme tu veux. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ce n'est pas de faire mousse, il n'y aura pas des millions d'euros pour ça. Je veux dire, ça ne marche pas comme ça. Bon, ben voilà, n'empêche, moi, j'ai la dernière version. Et la dernière version, elle est quand même vachement plus jolie que ton truc. C'est vrai. Donc, voilà, bing, allez, je valide. Et j'ai roundé les corners, super. Yes ! Bon, on va regarder s'ils nous ont mis des notes. 5 sur 5, merci. Mais pour rendre corners 5 pour 5, et Hubert dit moite moite. Bruno Deffin dit 50-50. C'est là, il est, bravo. 1v1. Bon, on va dire qu'on est à égalité. Il y a combien de personnes, là ? Je ne sais pas. Je n'aime pas regarder en direct. On est deux. On est deux. Il y a ta mère, ma mère et nous deux. Ça fait quatre. Il y a ma grand-mère qui vient de nous rejoindre. Salut, mamie. Salut, mamie. Salut, mamie. Tu sais qu'on a plus de gens, on a, mais genre, dans les lives, il y a à peu près 30-40 personnes. Et au bout d'une semaine, on a 1000-2000 vues, tu vois. Donc, en fait… C'est ça, c'est vrai. C'est les mecs qui dorment. Là, tu es pour l'éternité. Bon, là, il est temps de mettre un deuxième déguisement. Ok, c'est parti. Alors, après ce deuxième déguisement, on attaque le deuxième. Putain, mais moi, le problème, c'est que j'ai prévu qu'un seul… Qu'un seul… Ouais, mais toi, tu as des enfants, alors je suis sûr que tu as plus de trucs. Ah, mais moi, j'ai surtout une femme qui était dans une boîte d'événementiel. Le seul problème, c'est qu'elle a une caisse énorme de déguisement. Elle n'a même pas une caisse, elle a un atelier rempli de déguisement. Mais le seul truc, c'est que tu es tout confiné. Denis, ça ne me regarde pas les déguisements de ta femme. Salaud. Que te dire, sinon je t'emmerde. Un peu, mais je te respecte, mais je t'emmerde. Je sais que tu te représentes aussi dans les déguisements. Oh là là. Putain, mais c'est beau dans ce sens-là, les voitures pliées. Eh, regarde, il y avait même des… Tu as même l'écran à l'arrière. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Ok, allez, deuxième plugin. Deuxième plugin. On va… Qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je vous l'ai montré, c'était Spray. N'est-ce pas ? Eh bien, Spray, 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 Spray. Spray, je l'utilise hyper souvent. C'est pour ça que je le retrouve facilement. Cet homme est fou. Cet homme est fou. Donc, imagine que tu as une surface au sol, par exemple, je ne sais pas, un jardin ou je ne sais pas quoi. Je ne fais que ça. Et dessus, tu as envie de mettre des composants en Spray un peu dispersé de manière aléatoire. Eh bien, tu vas utiliser Spray. Qu'est-ce que tu as dit mon chef ? Des voitures arrondies. Des voitures arrondies, par exemple. Voilà. J'ai envie de mettre des voitures arrondies dans mon jardin. Je pense que tout le monde va s'en servir. Voilà. Comme ça, vraiment, on est dans le pratique. Donc, j'utilise l'outil Spray de composants. Et là, je vais choisir, par exemple, ma Renault Twingo. Donc, je peux choisir jusqu'à huit composants. Et lui, en fait, il va faire un petit mix entre les huit composants qui seront choisis. Ensuite, je peux choisir d'avoir un Spray par points. C'est mon préféré. De mettre, les disperser le long d'une ligne, d'un triangle, d'un carré, d'un cercle, etc. Ou directement d'un Spray. Pour l'instant, on va faire par points. Et ensuite, il y a plein d'options qui vont permettre de dire… Et ensuite, je clique sur Spray. Par exemple, pour de la végétation, autre chose. Voilà. Pour des feuilles mortes, par exemple. C'est super bien. Voilà. Là, tu vois. Je veux disporter mes Twingo tordus. Là, on est super bien. C'est dingue. Un truc de dingue. Là, on est dans l'art pictural. On est à la Biennale de Milan. C'est un truc de malade. Mais moi, je vais devenir riche avec ça. Tu vas voir après, quand je serai devenu millionnaire… Et bien, tu sais ce que… On va en avant 17 avril. Ouais, ouais, c'est ça. Et après, quand je serai devenu millionnaire, je vais devenir artiste. Je torderai des Twingo et je ferai du bif avec de la caillasse, de la monnaie. Ouais, mec. Yes, du cash. Bernard Arnault, si tu m'entends, prépare le chéquier. Ici, j'ai choisi l'option Spray. J'ai pris aucune option, donc je ne sais pas ce que ça va faire. Et là, je fais un clic. Et normalement, ça moulit à nouveau pendant une demi-heure. Et ce qui me permet de te laisser la main. Non, je ne sais pas. Le mec, il allait… On allait jusqu'à quelle heure, là ? Parce que moi, j'ai les enfants les chercher… À 18 heures. Dans ma cave. Hé, salut ! Hé, tu vois, on a quelqu'un de Montréal. Mais t'as pas… Il va voir mon casque, il va capoter, le gars. Allez-vous ! Hé, petit loup ! Hé, petit loup, c'est à toi. Tu partages ton écran ? J'arrête pas de faire ça. Non, mais à nouveau ! Notre 3 représente. C'est bon ? Je suis bonheur. Je suis bonheur, ça veut dire je suis pose en français, mais je te traduis. Merci pour la traduction. C'est bon ? Vas-y, je te regarde. Ok, ok, ok. Et tu sais comment on dit « a quarter quarter with cheese » en Europe ? On dit… Royal. Non, royal, royal cheese. Mais tu sais pourquoi ? Oui, je sais pourquoi. Ok. Ok. Denis, est-ce que tu connais la Bible ? Non, pas trop. Parce que c'est un passage qui te convient tout à fait à la situation. C'est quel chant ? Ézéchiel 25, verset 10. D'accord, ok. Ok ? Je te le dirai plus tard à la suite parce que je la connais. C'est pas vrai. Tu connais ? Tu connais ? Non, mais sans déconner. Tu connais la marche, les vertueux, les secrets d'obstacles, qui sont les égoïstes, les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. T'es un génie. L'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles qu'il garde, qu'il guide dans la vallée des ombres de la mort et des larmes. Et tu connaîtras alors pourquoi mon nom est l'éternel quand ça battra sur toi la vengeance du Tout-Puissant. Bon ! Non, mais c'est énorme. Bravo, Pierre-Jean. C'est la boucherie, c'est la boucherie. Mais t'es incroyable. Allez. Mais comment t'as fait, Jean ? Pierre-Jean, juste on fait une pause là parce que c'est hyper important. Comment t'as fait ? Genre t'as appris par cœur ? T'as acheté une Bible ? T'as été sur Amazon, sur Internet ? T'as lu le texte dix fois ? En fait, j'ai une certaine faculté. C'est-à-dire que quand je regarde des films, je mémorise les dialogues assez rapidement. Et du coup, je me rappelle facilement de ce que je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas, ça doit avoir un nom. En tout cas, ça ne marchait pas à l'école pour les trucs. Dès que c'était… D'accord. OK. Voilà, voilà. Bon, c'est incroyable. OK. Parfait. Allez. Moi, je… Non, mais tu peux le dire. Tu peux le dire. T'as un tableau derrière l'écran avec tout le texte et tu l'as lu. Tu peux le dire. Je peux le dire. D'accord. Allez, c'est parti. Un petit… Alors, tu vois, pareil, les petites extensions, des choses que j'utilise plutôt régulièrement. Ouais. Un qui est très intéressant, texture positioning. C'est génial, ce truc. Donc, je vais faire une petite surface au sol. Moi, j'aime bien inverser les faces. J'ai un petit raccourci, bing, dessus. Et puis, ici, je vais aller prendre une matière dans du bois. Allez, on va mettre ça. Bing, on clique là-dessus. Ça, je pense que tout le monde sait faire. OK. Alors, maintenant, ici, si je veux tourner ma texture, c'est toujours la même. Clic droit, texture position et compagnie. C'est toute une aventure. Eh bien, non. Grâce à texture positioning, ici, attention, what that, bing, elle y va ou pas ? Tu n'as pas sélectionné. Ouais, bravo. De l'autre côté, amazing. Là, maintenant, j'ai un client qui est dingue. Il me dit, Pierre-Jean, je veux mon parquet à 45 degrés. Vas-y. Oh là 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 là. C'est génial. OK. Et puis, autre chose. Je reviens en arrière parce que celle-là, je l'aime bien aussi. C'est les matières répétitives. Vous voyez, là, j'ai une lame qui vient ici, qui vient ici, qui vient ici. Comme c'est une belle texture, c'est cool. Sauf que quand c'est une texture moisi, ça pose un problème. Donc là, je vais faire une petite séparation avec mon crayon, ici. Vas-y. À partir du là, je vais pouvoir la faire bouger un petit peu en aléatoire. Ah. Comme ça, tu vois, ma lame n'a pas séparé de la même manière. Eh bien, ça, je ne savais pas, tu vois. Eh bien, je ne sais pas. Ah bah, dis donc. Là, vraiment, vraiment, bravo. Voilà, c'est ça. Parce qu'autant, autant je trouvais complètement dingue de tourner un pick-up. Mais là, tu vois, je trouve qu'ici, il y a quand même un truc qui… Mais je m'en servais… Je l'ai beaucoup conseillé, cette extension. Je ne m'en suis jamais servi, pour être honnête. Je la connaissais. Je l'ai beaucoup conseillé, pour tous les gens qui ont du mal à positionner les textures. Et puis, ça va plus vite. Mais par contre, le petit truc clac, 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 pour vraiment très bien. Très bien, très bien. Si tu veux en mettre plusieurs, tu peux utiliser Spray, tu sais. Spray, c'est pas mal. Non, non, là, si tu commences, ça va finir à 21h. Tu n'as plus en pouvoir. Parce que moi aussi, je vais te dire un truc. C'est que moi, j'ai un petit truc. Ré-racer, ré-scan. Ah, vas-y. Là, je vais faire un petit scan. Je vais faire un petit truc ici. Et là, attention, clac, 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 clac. Wouah ! Putain, mais c'est 10 fois mieux, ton truc. Vas-y, remonte tout depuis le début, là. Ok, 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 ok. Donc ici, j'ai choisi mon composant, le petit personnage que j'ai mis. Hop, extension, ré-traceur. Ré-scan. Ici, bah, je... Attends, t'as pris quoi comme extension, là, déjà, de base ? T'as pris ré-traceur. Ré, R-A-Y, attention, les mètres qui ont des esprits mal placés. Ré-traceur, ré-traceur. Il n'y a que toi qui a l'esprit mal tracé. Et du coup, c'est là où il y a DropCG. Oui, tout à fait, Thierry. Là, tu montreras DropCG dans la foulée pendant que tu es dessus. Ok, donc là, ré-traceur, pareil. Je vais me chercher du thé et je reviens. Ouais, vas-y, fais ce que tu veux, toi, chez toi. Ok, donc là, on est tous ici. Alors, on va faire différemment parce que... C'est sûr que là, ça ne va pas dire grand-chose sur un petit espace comme ça. On va mettre un peu de végétation. Allez, une petite brise ici. Et puis, je vais agrandir mon terrain. Ok, la texture, on s'en fout. On va traiter de l'herbe. Voilà, c'est pour dire d'avoir un petit peu de la surface. Ça marche aussi sur les terrains tentantes. Donc là, je vais aller chercher... Voilà. Alors, toujours, moi, je suis content d'avoir acquis ça. Les raccourcis clavier, puis je suis importé, c'est fini. J'appuie sur I. Mon truc, il s'ouvre. Biblio, sketcher. Je vais aller dans le composant arbre. Je vais prendre un petit cyprès facile, léger. Donc, j'ai pris mon cyprès qui est ici. Je prends mon extension ray-traceur. Spray, scan. Bon, je ne vais pas en mettre autant que ça. On va faire un 10 mètres de rayon. Ah, excusez-moi. Voilà. Alors, il faut faire de l'or, sinon ça ne marche pas. Je sélectionne ici. Je sélectionne. Ré-traceur. Tu prends ré-traceur. Tu prends le ray. Tu cliques ici. Je mets 10 en rayon, en bas à droite, dans l'onglet de mesure. Ouais, on a vu. Et c'est parti. Et là, regarde. Clac, 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 clac. Je lâche. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Et là, ça nous a fait une belle dispersion. Il te les tourne un peu ou pas ? Il pourrait les tourner, mais voilà. Ouais, c'est une option. C'est une option, effectivement. Et voilà, je l'ai trouvé parce que j'aime bien aller régulièrement sur la bibliothèque et voir des nouveaux trucs. Et après, on en apprend. Et puis, c'est bien aussi d'échanger vos petites extensions. Voilà. Allez. Représente. Représente. On va lire les commentaires. Ouais. Ça y est, on a perdu Pierre-Jean. Merde. Les raccourcis, il n'y a que ça de vrai. Oh là 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 là. Et il y a peut-être une extension qui fait doublon avec la modification de texture. Il ne manque pas plus que la crampe sur le parquet. Et ça fera un dance floor. Tu te rappelles de la crampe ? Ouais, avec la boule. Donc, très bon référent, Axel, avec la boule. Je traîne pire. Spray 9 sur 10. 10 sur Ray Tracer, top, top, top. Donc là, tu as gagné la battle, c'est clair. Vraiment. Merci. Non, mais sur le résultat aussi, j'ai quand même envie de dire sur le résultat. Moi, il n'y a pas photo là. Tu vois, tu ne vois pas mon écran. Je vais peut-être partager mon écran comme ça. Tu verras, tu ne cache pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Chaque fois, il me repose des questions. Hop, hop, hop. On est bon. Mais je crois que moi, je n'avais plus rien après. Qu'est-ce que j'avais prévu après, moi, dans les extensions ? Je ne sais pas, j'ai regardé. Tu m'avais parlé de Pushline, oui. Ah oui, mais représente. Donc ça, c'est une extension qui est gratuite sur le store, qui a été développée par une bande de génies complètement assoiffées de sang, de sexe et de drogue, qui s'appelle ADBO. Quel rôle ? ADBO Pushline. Donc ADBO Pushline, elle est gratuite. Gratuite, j'ai dit gratuite. Est-ce que j'ai dit gratuite ? Elle est dans une barre d'outils ADBO. Et c'est une barre d'outils hyper simple qui va permettre de pousser des lignes. Et bien voilà, c'est tout simple, c'est tout con. On est là, on pousse des lignes, on est content. Donc c'est exactement comme l'outil pousser, mais on pousse des lignes. Des fois, je me demande encore à quoi ça sert, mais non, je m'en sers en fait pas mal. Bizarrement, je m'en sers pas mal. Par exemple, quand j'importe un cadastre où je n'ai que du vecteur, où tu importes un autocadre, tu veux lever des murs. Là, tu sélectionnes toutes les lignes et bing, tu lèves tout d'un coup à 250. Terminé ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, qu'est-ce que j'ai ? Je crois que j'avais fait des options ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait là-dessus ? Ah si, par exemple, on peut faire des rideaux avec aussi, tu vois ? Vas-y, vas-y, alors paye ton trick de rideaux là. Je sais, je sais que ta maman regarde. Si vous voulez faire des rideaux pour Pierre-Jean dans son appartement. Papi, tu m'entends ? On est enfermé encore pour deux mois. Comment ? Bon, imaginons que dans sa douceur d'être, elle décide de te faire des rideaux. Pas de souci. Pas de souci et la push line, parce qu'il est gratuit. Donc, par exemple, on va faire un petit rideau ici. Je fais un trick comme ça là. Hop, n'importe quel endroit. Et là, je clique sur ma ligne. Je montre le haut. Un clic et bingo ! Alors, c'est qui qui a un joli rideau ? C'est dommage que tu n'aies pas les DZ-Toolbar, Denis. Pourquoi ? Eh bien, tu aurais fait une spleen, F-spling, qui représente. Et on aurait eu un bon rideau. Eh bien, attends, on peut le faire. On peut, si tu veux, oui. Sinon, après, on peut se partager un trick, ceci, tu vois ? Ouais, ouais. À la limite, tu le fais. Est-ce que tu l'utilises, mon excellente extension ? Attends, je t'en ravec, tu rigoles. Alors, attends, là, on a eu un super conseil de Sébastien. Salut, Sébastien. Le combiné avec le Chris Filmer Tool Scale & Retalk Multiple, c'est une tuerie. Oh, yes, yes, yes. Tiens, d'ailleurs, en parlant, mais Séb, c'est vrai, mais il faudrait que tu lui montes. C'est pour la prochaine vidéo où tu montreras un peu ce que c'est, ça. C'est vrai qu'à chaque fois… Je voudrais faire un big up à Séb. Ouais. Eh bien, tu as le droit à une dédicace. Je trouve, ouais, une spéciale dédicace que je trouve qu'il représente vraiment. Super formateur, bon style. Il explique bien. J'ai eu des bons retours et tout. Voilà, et je trouve que, voilà, c'est bien d'en parler. Et puis, toujours, dans la période actuelle, tout ça, on va me dédicacer. Mais c'est pourquoi. Et du coup, tu vois, là, par exemple, je vais prendre un vrai exemple. Tu vois, tu me disais à quoi ça sert, mon truc, Fredo. Moi, j'ai juste une demi-heure de retard dans la vie, mais ce n'est pas grave. Tu vois, par exemple, si tu veux faire un escalier tordu, là, c'est quand même vachement bien. Tu vois, moins 90, bing. Et là, j'ai fait mon escalier synchro. Et tu vois, ça, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que tord des pick-up, moins, quoi. Allez, Zou, à toi, mon petit. J'avais rien dit, mais bon, tu veux que je parle de BZ Toolbar vite fait, comme ça, pour... Eh bien, écoute, quand tu veux, il faut juste que tu partages l'écran. Ouais, tout à fait. Écoute, il n'y a pas de problème. On a oublié de changer de chapeau. Moi, il faut que j'aille les chercher ailleurs. Je n'ai pas prévu. C'est un nouveau chapeau. Putain. J'ai chaud, là. Tu fais un nouveau chapeau ? Ouais. Bon, je vais mettre mon casque. Ça fera comme si... Non, attends, j'ai cherché mon chapeau. Je reviens. Fais l'animation pendant ce temps. Tu peux dire ce que tu veux. Ben non, mais il se barre. Ben attends, c'est pas juste. Si on se barre tous les deux, ça peut plus. Eh bien, on va lire vos commentaires en attendant. Alors, Sébastien, merci. Et Dance, rideau ou ton l'ondulé ? Ouais, bon, après, c'est vrai que le design, c'est pas vraiment mon truc. Euh... Mais bon, voilà. Salut, Elsa. Coucou. Je suis hyper content de te voir. Je suis là. Ah, il est revenu avec son chapeau. Tiens, vas-y. Lance Chris Vollmer. Je vais chercher un chapeau, moi aussi. Non, je vais pas Chris Vollmer, moi. Je vais te faire un petit baiser tout le bar, avec un petit peu reprendre le truc dessus. Ah, va chercher, euh... Va chercher, non. Va chercher. Va partager ton écran, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Nouveau partage d'écran. OK, partagez. C'est bon. Tu vois, j'avais montré mes chaussettes SketchUp, mon T-shirt SketchUp, mon pantalon SketchUp, mon suit SketchUp. Et là, maintenant, j'ai ma guitare SketchUp. C'est bon, on voit mon écran ou bien ? Pas du tout, parce que j'ai pas dû gérer. Ça y est, on voit ton écran. Allez, Nijo, j'ai le portant à le chapeau pour les deux premières secondes, vas-y. Ça marche. Alors, je vais reparler un petit peu de ce fameux ADBO Touchline. Je sais pas parce que c'est Denis qui l'a fait, mais parce que quand même, si. Voilà, je vais me montrer les courbes de baiser, mes Z-Bullbar, petite extension sympa, qui permet de faire plein de choses. Je vais me mettre en vue dessus. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Puis, je vais en prendre une, comme ça, il y en a plusieurs, à découvrir. Moi, je prends que des trucs qui tiennent chaud à la tête. J'ai 25 de moins, mais c'est parfait. Ouais, des vides croquettes. Attention, des vides croquettes. Je sais même pas ce que j'ai mis. Je vais te dire, j'ai pris tellement vite dans le stock. OK, allez, petite courbe de baiser. Alors, une touche de baiser. OK, si on prend le crayon un peu zarbi qu'on a d'origine dans SketchUp, on a un truc un petit peu bizarre quand on veut faire des courbes, des choses comme ça. Ça, c'est par défaut dans SketchUp. Le crayon à main levée. Le problème, c'est que ça va pas donner grand chose. Non, mais ce truc, franchement, entre nous, ça fait des années qu'ils prennent la place dans la barre d'outils. Qui a jamais fait quelque chose avec cette merde ? Eh bien, tu veux que je te dise qui ? Vas-y, dis-moi. Eh bien, voilà. C'est une première question. Tu veux que je te dise qui ? En fait, les enfants. Parce que les enfants, ils commencent à se mettre à SketchUp. De plus en plus jeunes. Moi, mes neveux, entre 11 et 14, ils ont tous fait du SketchUp à l'école. Et je dis, quitte à ce que le gamin passe un peu de temps sur l'écran, eh bien, ça, c'est bien. Parce qu'il va contrôler, lui. Lui, il va prendre, lui, à faire « Oh, je dessine des choses. » Non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai parce que ma fille a dessiné un troll pas plus tard que ce matin. Et elle a fait, elle a utilisé cet outil. Mais professionnellement, ça ne sert à rien. Mais on s'en fout. SketchUp, ce n'est pas que professionnellement. Oui, c'est vrai. Voilà, bien. Tu vois pas ? On peut dire que tu as du talent. Eh bien, ça y est, c'est fini. Il ne fallait pas en douter. Sympa. Bravo. C'était BZ Toolbar. Non, BZ Toolbar. Regarde une que je trouve pratique, en fait. F-Spline, notamment si tu as des courbes de niveau sur un terrain à remettre où tu veux dessiner un petit peu avec des « Suivez-moi ». Et celle-là, elle est super intéressante parce que je la trouve très « smooth », en fait. Tu ne veux pas dire « F-Spline » ? Hein ? F-Spline ? F-Spline, oui, s'il te plaît. F-Spline ? Non, c'est juste pour… Non, parce que toi… Non, mais parce qu'il y a un mec qui est au Canada, Robert, et les mecs ne veulent pas attendre des mots anglais. Ah, pardon, 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 pardon. Moi, je les connais, moi. Voilà, donc, F-Spline, super. F-Spline. Sauf que, regarde, en bas à droite de l'écran, 30 S par défaut. Ça fait 30 segments. 30 segments, parce que très, il y a 10 segments de l'autre. Donc là, je balance 120 segments. Hop, entrée, bing. Donc là, tout de suite, j'ai un truc un peu plus léger. Je vais pouvoir encore travailler et bouger, entre guillemets, ça. Tu vois, pour faire mes formes un peu particulières. Donc là, je pense que déjà, en termes de courbe, ça représente. Je reviens à ce que tu disais. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure avec ton mouton de gauche. Voilà. Tu vois, regarde. Ah oui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'avant, on s'était mis d'accord comment faire et tout. Eh bien, si je choque tout ça en même temps, je fais une petite mise à l'échelle C, S de clavier, eh bien, regarde, là, je fais un truc comme ça, bing. Je fais comme ça, bing. Je vais encore faire comme ça, bing. Là, je vais bouger, parce que sinon, c'est en zoomant qu'on devient zoomer. Sinon, ce n'est pas la peine. Ouais. Tout à fait. Voilà, voilà. Là, je suis comme ça ici. Je fais un petit move control que tout le monde adore. Je viens ici. Je fais un petit clic droit, retourner le long de l'axe sur lequel j'ai déplacé l'axe rouge. Et terminé, j'ai une paire de rideaux. Bravo. On représente. C'est super bien. Voilà, voilà. Super cool. Voilà, c'est fait. Et ça te dirait qu'on fasse un peu de R&D ? De qui ? De recherche et développement. Non, il y a un truc qu'il faudra qu'on fasse. Attends, j'ai trouvé un truc, mais on en parlera en 4 minutes. Mais ouais, tout à fait. Et là, j'aime vraiment bien celle-là, parce que tu vois, quand tu veux redessiner sur une image, par exemple, une image, un personnage, pour faire ce que j'ai fait ici, pour changer le personnage ici, avec un PNP ou autre chose, et bien, tu peux te faire un délire avec ça. Les courbes de niveau, tu récupères un plan, un plan de masse, avec des courbes de niveau, si jamais tu n'as pas de DWG, super bien et tout. Tu le mets à l'échelle, tu redessines tes courbes, et après, tu peux monter l'extension. C'est un super. Voilà pour moi. Bravo. Super au top, comme d'hab. On va aller voir les commentaires, et hop, je vais repartager mon écran. Bing, bing, bing. Hop, hop, hop. Alors, zou. Bon, une fois de plus, je pense que tu vas avoir tous les points. Non, non, non. Mais si, 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 j'ai compris. J'ai compris que c'était un propos. Rideau, taux l'angulé, un petit namasté pour Sébastien. Et menuisier de France qui nous dit, vous me donnez soif. Et chaud. Ah, plus cool, animation, c'est plus smooth. Oui, bien sûr, quand c'est Pierre-Jean qui explique, c'est mieux, c'est ça. Ça va, j'ai compris, j'ai compris le truc. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre après ? Pierre-Jean, on en avait parlé, peut-être un peu plus. Alors, qu'est-ce que j'ai comme outil ? Non, je... Ce que t'es en train de faire, là, avec des petits modules, des choses comme ça, ça peut-être pas mal. Ça, ouais, je le sens pas. Moi, je peux montrer juste une preview rapidement. Ouais, 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 ouais. Vite fait. Parce qu'en plus, là, je suis vraiment en cours de développement dessus, donc je ne l'ai pas vraiment fait. C'est quand même ça qui est important. C'est parce que moi, je ne développe rien, quoi. Moi, j'utilise des trucs qu'on fait des gens. Moi, je suis les gens qui font... Je mets un chapeau de meuf, du coup. Vas-y. Ou attends, j'ai mon chapeau vert. Tu le choisis. Je vais prendre mon chapeau de meuf, donc... Je suis un rappeur, mais du monde du Canada. Je suis un rappeur de Chicoutimi. Est-ce pas, Robert ? Moi, je suis plutôt un chanteur de variété française. Christophe Maé, on dirait un peu comme ça. Ouais, moi aussi. Voilà, c'était exactement ça que je cherchais. Christophe Maé. Donc, l'outil que j'ai fait, c'est que souvent, pour plein de gens, c'est un peu la galère de déplacer les objets. Donc, voilà. Donc, imaginons que j'ai un rectangle qui fasse un mètre par un mètre. Je vais le pousser et je vais le faire un mètre. Et en fait, un rectangle de un mètre par un mètre par un mètre, ça s'appelle un cube. Je dis ça, c'est pour te cultiver un peu parce que, bon, en géométrie, voilà, il faut que chacun ait un gros niveau. Donc, une fois que j'ai fait ce cube, là, je vais prendre mon outil déplacer et par exemple, j'ai une distance de un mètre. Eh bien, je vais pouvoir déplacer mon objet directement avec un simple clic. Parce que souvent, j'ai vu les gens, ils ont du mal à... Ça les embête vraiment de cliquer, déplacer. Tandis que là, il n'y a pas à réfléchir. Tu cliques sur la face et hop, ça le déplace. Hop, ça le déplace. Hop, ça le déplace. Ou si tu cliques, tu as vu, c'est comme ça. Toi aussi, tu en as formé plein des gens qui galéraient avec l'outil déplacer. Je l'ai essayé. Hein ? Je l'ai essayé. Ouais, tu as essayé. C'est chaud. C'est chaud. Il y a plein de gens, ils n'y arrivent pas à l'outil déplacer. Donc, j'ai essayé de faire une version un peu plus simple. Après, j'ai fait un petit bonus où tu appuies sur plus et ça fait une copie. Du coup, voilà, tu peux t'amuser à faire des copies de ton truc à l'infini. Et puis, tu peux présélectionner aussi. Prendre l'outil simple déplacement. Je ne sais pas comment on va l'appeler encore. Et tu peux décider de faire des réseaux. Des réseaux, c'est des répétitions multiples. Attends, là, il y a le truc qui m'embête. Hop, voilà, c'est ça. J'ai l'outil, je pense. Hop, hop. Et là, on clique, on glisse. Et hop, ça m'a fait tout ça d'un coup. Donc, voilà, par exemple, pour les gens qui vont faire tous les éléments qui sont modulaires comme des cuisines, etc., ça va être pratique. Et puis là, je fais un petit outil d'insertion qui va permettre d'insérer des objets. Imaginez que tu as une bibliothèque de composants que tu n'arrêtes pas d'installer. Tu veux m'enflammer, là. Hein ? Tu veux m'enflammer. Tu veux m'enflammer, là. Plutôt que de te faire chier à les positionner, tu vois, en plus, à chaque fois, ça les met dans le bon sens. C'est-à-dire que si je le mets là, eh bien, boum, tu vois, le côté en OSB est toujours du même côté. Donc, imagine, tu as une bibliothèque de meubles comme ça. Mais bon, c'est encore de la R&D, là, Et Denis, est-ce qu'on peut considérer quand même 17h51 que c'est une première mondiale ? Non, parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu vois, par exemple, l'outil déplacé et qui fait copier en même temps. Je trouve que, comme ma cible, c'est vraiment les mecs qui débutent, débutent, débutent. Je me dis que si tu commences à cacher des outils dans des raccourcis clavier comme option, je pense que je vais faire deux outils. Et puis, alors, pas vraiment mondial, c'est plutôt une preview, une bêta, tu vois, une bêta, une alpha, une alpha. C'est pour savoir ça, quoi. Quand même, si tu vois à l'échelle mondiale, parce que ça, ça va partir dans le monde entier. Ah bah là... Los Angeles, New York, Miami, Tokyo, les trucs de dingue, quoi. Tokyo, Miami. Ça va partir dans le 42 ou pas ? A Meudin aussi. A Meudin aussi. A Brie contre Robert. J'adore. J'adore. Tu sais, là-bas, t'as un petit bar-tabak, en face de la gare, tenu par une petite vieille. Ouais. Ouais, je veux dire, pour 10 euros, tu te régales. Entrée, plat, dessert, vin, rouge, café, tu ressors, tu t'itubes, mais t'es régalé. Régalé. Quand tu vas là-bas, tu passes par Nouan-Fuselier ou pas ? Juste le troisième route après le super-U. Tu prends la troisième sortie au rond-point après le super-U. Nouan-Fuselier, t'as un tout haut-colleur qui est magnifique. Moi, j'achète tous mes papiers par là-bas. C'est magnifique. OK. Je note l'adresse et j'irai faire un tour tantôt. Ça marche. Tu enchaînes ? Ça marche. Alors là, il y a changement de bonnet parce que j'en peux plus. Juste une petite truc, on va passer par les commentaires. Ouais, ouais. C'est où la 4i mini ? Vivement l'Omega. Top plug. Ah, il y a Stéphane qui est là. Ça, c'est vu dans le 42. Super le plug, dit Hubert. Sympa. Écoute, on t'écoute. tu m'écoutes. OK. Moi, je devais faire quoi ? Écoute, tu fais une extension. Je crois qu'en fonction du timing, je crois que c'est la der. C'est vrai ? Ouais. Attends, je regarde le truc. Ouais, il est 53. Ça va se tirer là. Pourquoi ? T'as réservé un espace ? Là, j'ai un train à prendre. C'était le bon bad. Ça m'embête parce que je ne voudrais pas t'enfoncer le clou. avec cet extension. Ce n'est pas grave, je te couvre avec une guitare. OK, ça marche. Allez, c'est parti. T'écoutes ? Voilà, moi, j'ai complètement flashé sur cette extension qui s'appelle Closework. Oh non, mais non, mais non, mais non. Bien sûr que tu vas gagner la battle, évidemment. Closework, il est génial celui-là. OK, Closework, voilà. moi, j'ai eu l'idée de lire avec ça, je me suis dit parce que ce n'est pas d'utiliser les extensions qui est dingue, c'est les mecs qui les créent comme toi, tu crées les extensions. Mais comment vous faites ? Comment vous faites pour créer les extensions ? Alors, ça Closework, à un moment, j'ai eu l'idée de le faire mais je ne l'ai pas fait donc je n'ai aucun mérite mais typiquement, en fait, il y a un script pour le faire, tu vois, si tu es un développeur. Denis, tu as qu'il y a de dire que c'est toi ? Ouais, c'était en 97, je sortais du championnat du monde de coding live et dans le bus, j'ai fini ça. Non, en fait, il y a un développement open source sur Blender qui fait ça et du coup, si tu convertis le Python de Blender en Ruby et puis, il n'y a pas que le langage et aussi tout le reste, tu peux faire ça. Je vois ce que tu veux dire. Bon, en gros, tu as un autre logiciel où tu peux pomper ce truc-là mais ça ne remercie rien au talent de ceux qu'on fait ce truc-là qui est génial. Je ne sais pas qui l'a fait d'ailleurs. C'est vraiment sympa. Là, je passe un petit peu du temps dessus. Des fois, pour la découvrir, on n'a pas tellement de temps qu'on fait des bonnets, des trucs comme ça, on n'a pas le temps toujours. Là, on va tenter un truc de dingue, on va faire un drapeau. Bon, allez. Mais c'est un truc hyper utile quand, par exemple, tous les gens qui font des magasins, ils veulent mettre des t-shirts ou tu fais un salon, tu vas mettre une plaide dessus. C'est vraiment un plugin indispensable. Et en fait, tu finissais par ça. Tu es vraiment un canaillou. Tu t'es gardé les meilleurs pour la fin. Alors que moi, tu vois, j'ai sorti tout de suite les plus grosses cartouches. Toi, tu t'es mis de côté le meilleur pour la fin. Tu es vraiment un vandal. Denis, je t'explique. Moi, je suis un ancien sportif. Je me dis que ce n'est jamais fini avant la fin et qu'on ne sait jamais sur un malentendu que ça peut marcher. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait un petit rectangle très simple. Ça va faire un grand drapeau et puis il n'y a pas de raison. Voilà. Donc là, je vais en faire un groupe. Hop, parfait. Et puis là, je vais rentrer dans mon extension Closwork avec un petit menu. Donc, tu fais un groupe. Je fais un groupe, tout à fait. Tu fais un groupe d'une surface plate. D'une surface plate. Comment est-ce qu'on fait bouger ces surfaces plates en fait dans SketchUp parce que là, la question, c'est comment ça marche. En fait, cette tôle, c'est une tôle entre guillemets pour l'instant et je vais demander à Closwork de la subdiviser. D'accord. Je vais faire plein de petits carrés comme ça, je vais pouvoir plier la tôle. Ok. Parfait. Donc, un petit clic droit, Closwork, Make a close. Yeah. C'est là derrière. Là, tu ne le dis plus en français là. Non, on parle à l'international maintenant, c'est bon. Ok. Ou alors, je te le fais avec un accent si tu veux. D'accord, si tu veux. Moi, j'aime bien. Alors, Closwork, vous avez fait clic droit, Make a close. Maintenant, je vais retourner dans close et puis, je vais faire, alors, on va le faire léger comme ça, simple glide, grid, glide, hop, ici. Simple grid, c'est parti, bif. Là, je vais mettre des petits simple grids tout simples dessus. Là, c'est fait, ça va très vite. Si on en demande beaucoup, là, c'est un petit peu plus long. Là, c'est fait au niveau de ma tôle. Maintenant, elle est subdivisée. Tu peux afficher les géométries cachées pour nous faire rêver ? Ouais, voilà. Voilà. Ok. Ok. Super. Donc là, ça a tout découpé en petits traits. Voilà, ça, c'est fait. Donc, maintenant, je vais réouvrir mon petit menu. Je vais dans mon objet qui est sélectionné. C'est close. Je vais dire que je le veux en coton. Ici, au niveau de la densité, alors bien sûr, c'est fonction de ce que vous faites. Là, je vais mémoriser. J'ai travaillé toute la nuit dessus. Je vais mettre 150 en densité. Je vais mettre 10 ici. Vous allez voir le résultat. C'est sympa. Il y a des petits boutons. Ce qui est bien, c'est que ça va le faire en direct. Et on va pouvoir dire bon ok, je modifie ça ou quoi que ce soit. Ici, drague à cocher, self collide. Ça, c'est bon. Et puis, je vais vérifier aussi ma simulation. La simulation, c'est le fait d'articuler maintenant cette tôle. La machine va le faire tout seul. Et voilà. laisser les réglages comme ça. Tu vas mettre un peu de vent. En direct. Je vais mettre un 5 ici sur l'axe. Voilà. Ça va être top. Et avec ça, ça va être pas mal. Parce que là, X, ça veut dire que le vent souffle dans la direction de l'axe rouge. Tout à fait. X, Y, Z, rouge, vert, bleu. Donc, on choisit l'axe sur lequel on veut faire bouger. Mais si je fais ça, mon rideau, mon rideau. Ouais. Ton drapeau, t'es resté sur le truc d'avant. C'est pas grave. C'est top. Il va partir. OK. Allez, vas-y. Là, ce qui est pratique, c'est que je vais pouvoir mettre des petites pins ici. Ah, si on ajoute des pins, moi, j'adore. Voilà, je vais mettre un petit pin ici et puis je vais en mettre tout le long. Je vais faire un petit move control comme on aime. Je vais venir ici. Je vais le poser là et je vais faire diviser par... Allez, je vais en mettre 18, on s'en fout. C'est pour dire que ça tienne bien là-en-haut. Yes. Là, tu l'as bien piné. J'ai bien piné à Donf. Maintenant, que va-t-il se passer ? J'ai peur un petit peu d'enfoncer le truc maintenant. Ouais, mais je comprends. C'est parti. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est magique. regarde, 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 regarde. Un truc de malade. Et là, ça remonte. C'est un truc de là, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ça, c'est un truc de fou. Et là, tu appuis stop quand tu veux garder ta forme. Voilà, quand tu veux garder ta forme. Et puis juste un petit truc, un petit délai, Denis, si c'est possible. Parce que je trouve ça super beau et super poétique. Et je vais même te dire à quelque chose. Voilà, j'avais quand même envie. Vas-y, 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 vas-y. Je vais arrêter le rendu, je vais revenir en arrière et puis je vais faire quelque chose. Et là, je vais me taire parce que tu vas comprendre exactement. OK. je vais me chercher. Pierre-Jean est rentré dans une introspection intérieure. Il est sûrement en train de préparer un tour mental. Il prend le drapeau italien. Il n'a pas pris le drapeau américain ni chinois. J'avais fait des essais, mais vu la période. Ouais, ce n'est pas le moment. On est moins potes avec les ricains depuis qu'ils nous piquent nos masques. Alors, je ne pouvais pas, comme il y a tous les segments, je ne pouvais pas de cette manière-là poser directement. Je l'ai déjà posé. Puis allez, je vais aller pipeter ici. Allez, B, Alt, clic, clic. B, Alt, on pipette ici. On est des malades. Shift, bingo. Alors, c'est qui ? Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que, bien sûr, vous savez, l'Italie, compagnie, tout ce qui se passe en ce moment. Donc, c'était un petit hommage à l'Italie, parce que moi, j'adore les pattes aussi, comme tout le monde. Forza Italia. qui fait que maintenant. Et là, j'ai mis en plus pour en plus encore faire l'effet, j'ai pris une photo, texture, un porté en texture, où il y a déjà un pli sur le tissu. Il y a déjà un petit drapé. Ok, c'est parti, ça représente. Ça re-représente ce que j'avais déjà représenté. Voilà, la texture est conservée. C'est pour ça que c'est vraiment génial comme extension. Et regarde comme ça représente. Voilà. Donc, je vais le faire un petit peu bouger et puis après, je finis avec un truc parce que ça sera poétique et pourquoi pas dans ce monde de brutes, un peu de poésie. C'est vraiment le moment. Et tu termines même par une note de poésie. T'es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Je suis tellement heureux de t'avoir rencontré. Je ne connais pas les lignes italiens, mais... La pasta, la macchina. Voilà. Attention, attention, attention. La pasta, la macchina de la... Ok. regarde. Et ces petites... ces trucs, c'est des composants, c'est quoi ? C'est des composants, c'est des petites... punaises, entre guillemets, tu mets à des endroits pour bloquer. Je les trouve très lignons. Tu peux le mettre en haut pour faire un rideau. Bien sûr, là, vous avez vu que l'axe, c'est le déplaçage latéral sur l'axe rouge, mais je pourrais aussi faire un rectangle sur le dessus et venir le faire poser sur une table, sur un canapé. C'est comme ça que sont faits les jolies plaides qui vont bien et compagnie. Je peux montrer une petite image, vite fait ? Allez, vas-y, ça sera l'image de fin. Ça marche. Parce que mon train, j'ai raté mon avion. Attends, c'est ici que ça se passe. Non, c'est pas celle-là. Ne panique pas, ne panique pas. En attendant, je vais lire les commentaires. Alors, Alaoui qui nous dit bonjour au moins cinq fois et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour, bonjour Alaoui. Alaoui. Jérôme T qui malgré sa provenance du 42, ah non, c'était pas Jérôme qui venait du 42, nous dit Jérôme qui nous dit c'est top. Bah ouais, c'est top. Alain qui t'envoie des petits bisous au cœur, pas à moi, à toi. Et Uber qui dit Y. Voilà. Ah tiens, alors. Y ? Ok. Alors, ensuite, il y a Rémi qui nous dit connaissez-vous un plugin compatible 2014 qui permet de tirer suivant un vecteur. Bah oui, bien sûr, il y a John Pushpool avec un on a choisi, on met le V et on met vecteur et avec V ça fait vecteur et qui gère les intersections avec un objet déjà existant. Alors comme ça, ça ne me parle pas. Genre un cylindre vers un cylindre incliné. Bon, il faudra qu'on en parle plus en détail parce que les choses ne sont pas claires pour moi. au fond, on a toujours raison. Eh oui, menuisier de France, on a toujours raison. Stéphane, Denis ne nous dit pas qu'il prend le train pour aller à Saint-Étienne. Un mec qui veut finir sa life. Elle est oui, elle est oui, qui me dit tu fais quoi ? Bah moi, je mets des chapeaux verts et je fais le con sur Internet. On va regarder ta belle image pour conclure ce... Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. J'adore la texture des choses vertes. C'est quoi ? C'est des lampes ? C'est des poteries ? C'est de la panne-tire. C'est de la panne-tire ? C'est de la panne-tire. Panne-tire. Ça, j'ai des petites poteries sympas avec une petite table et puis je suis venu poser ça dessus. La matière que tu as fait est vraiment super. La matière des poteries... Je suis moins peau de Léopard. C'est ça, effectivement. on a vu. Regarde. Petit aspect de soie dans le tissu, truc de malade. Allez, hop. Petite table italienne, tu sais, pour faire la déco, là. Ouais. OK, ça, c'est fait. Voilà. Bon, bah, bravo, Pierre-Jean. Attends, c'est pas... Vas-y, vas-y, excuse-moi, excuse-moi. Le drapeau. Là, j'ai enlevé les petites... Regarde, il commence à... C'est pas magnifique. Allez, hop, close work. Je remets le truc vite fait. Je vais le lâcher. On va le regarder partir et puis je pense que ça sera réglé cette affaire-là. Allez, vas-y. C'est parti. Il part au vent. Sur les yeux. Oh là là. Et c'est sur ce départ de drapeau qu'on vous dit à bientôt. Ce départ de drapeau. Le drapeau va s'envoler. Ça va être magnifique. Regardez. Là, tu sais, ça aurait été bien de mettre la musique de FR3. Salut. On ne peut pas, dès que tu mets une musique connue, YouTube te coupe directement. Dès que tu mets un truc connu, YouTube te fout dehors. Regarde comme c'est incroyable. C'est incroyable. On ne se voit pas loin comme ça. C'est tout un message pour la vie. Exactement. Voilà. Bravo, l'Italie. Chapeau va, l'Italie. Eh bien, on se retrouve. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine. J'aimerais bien faire de live. notamment un sur la VR et puis l'autre sur je ne sais pas quoi. On fera un peu de retail. Et bien sûr, Pierre-Jean revient quand il veut. Il est le super bienvenu, notamment parce qu'il a gagné cet incroyable battle. qu'est-ce que ça dit au niveau des commentaires pour dire au revoir et salut à tout le monde ? Eh bien, ça veut dire Issa veut dire vous êtes top tous les deux. Bye bye, bon week-end à tous, bon apéro, nous dit Steph. Il y a des plug-ins pour extraire woodwork. On verra ça tout à l'heure. Désolé, Denis. Tu es vaincu pour cette fois. Je sais, je sais, mais je perds souvent. Je suis un éternel loser parce que c'est quand soit on gagne, soit on apprend. Et moi, je passe beaucoup de temps à apprendre. Viva Italia. A plus, merci. Merci, à bientôt. Et merci énormément, Pierre-Jean. Au revoir tout le monde. Merci. C'était sympa. Et puis, au plaisir de te revoir sur la chaîne YouTube. Ça roule, si vous voulez. On s'organise un truc. Ciao. Bye bye.